Et ce week-end c'était les classiques d'ouverture en Belgique et en France de cette saison 2023 C'est régalé de partout, que ça soit du pavé, du vallon, du vent, il y en a eu pour tout le monde Du coup dans cette vidéo on va faire exactement comme ce qu'on a fait pour le Tour de Thunder en début d'année On va revenir sur les cours et les moments qui ont le plus marqué ce week-end entre l'OMLOP et KURN en Belgique et les pavés Et entre les classiques de la Dromardèche en France On s'est clairement pas ennuyé, le vélo est bel et bien parti pour cette année, ça fait plaisir Comme d'hab avant de commencer si vous aimez ce format déjà vous me dites en commentaire si c'est le cas En me le faisant savoir par un pouce bleu également Et puis dites moi également vous en commentaire les cours qui vous ont marqué un petit peu ce week-end Bon je vais commencer par vous parler du cours d'Anoua de la Trek Segafredo qui n'est autre que Mathias Kielmoz Donc le cours de la Trek a réalisé un très très gros début de saison Je peux notamment parler de la victoire au Montbouquet sur Bessej et de sa deuxième place au général Sa victoire à Antibes également sur le tour des Alpes-Maritimes et du Var Il a gagné quasiment sur toutes les courses auxquelles il a pris le départ pour le moment depuis le début de saison plutôt Et il a tout simplement continué sur sa lancée du côté de l'Ardèche et de la Drôme ce week-end Même si au bout du compte il n'y a pas de troisième victoire pour lui cette saison Ça a été très clairement l'un des acteurs principaux tout d'abord du côté de la classique de la Faunardèche Juste derrière le duo Alaph Godu Ça a été l'un des plus forts juste derrière les deux Et il termine sa course en a cherché une troisième place en battant dans un sprint à deux Le coureur de la Cofidis, Victor l'a fait Donc il commence bien le week-end par un podjom et il enchaîne directement le dimanche par cette fois-ci la classique de la Drôme Où là on a eu une course généralement marquée par le terrible vent à la limite du dangereux même Mais ça c'est un autre débat Et bien ce dimanche là il s'adjuge pour le coup une sixième place Derrière notamment un Anthony Perez qui a fait un numéro exceptionnel qui était intouchable Mais ça a été l'un des rares qui a été présent tout simplement sur les deux courses le samedi et le dimanche Et ça continue sur sa lancée de ce début de saison Week-end très très sérieux pour lui Juste avant de s'attaquer à son tout premier Paris-Nice Départ dimanche de Paris-Nice 2023 Donc à voir s'il sera leader de la Trek On sait qu'il y a du très très beau monde aussi autour de lui Mais en tout cas bien hâte de voir ce qu'il va donner Bon place maintenant à Arnaud Delis C'est le coureur et je dis bien le C'est le coureur numéro un de ce début de saison Arnaud Delis le sprinter belge Il a déjà gagné un petit peu partout Il me semble qu'il a trois victoires au compteur cette année Et en plus ce qui marque surtout son début de saison C'est que je trouve pour moi qu'il a marqué aussi les autres courses en dehors de ses qualités intrinsèques de sprinter Notamment si vous vous souvenez bien sur l'étoile de Bessèche Sa huitième place au sommet du Mont Bouquet Déjà très solide par exemple Donc dès que la route s'élève et en bosse il montre qu'il est là Et ce week-end il a montré qu'en plus de ça sur les pavés C'était un très sérieux client pour la victoire Donc il était très clairement là ce week-end pour un petit peu se tester et voir qu'est-ce que ça donnerait En vue des flandériennes de cette année Dans son calendrier il y a notamment Paris-Roubaix en avril Et si on fait le bilan de ce week-end Rien de surprenant par exemple de le voir terminer deuxième de l'home loop Sur un sprint avec une 25-30 cours à peu près Donc au sprint juste devant Christophe Laporte Ça on le sait il va très vite au sprint c'est pas une surprise Par contre là où il a bien impressionné C'est dans le vieux coureurment et dans le bossberg Dans les monts pavés il a été monstrueux Il a mis à l'amande et il faut... Ouais je pèse mes mots Il a vraiment mis dans le mal tous les meilleurs coureurs pavés du peloton Stephen King était en galère dans sa roue Il n'arrivait pas à le suivre Il a réussi à décrocher de quelques mètres dans le vieux coureurment Laporte également Donc il commence à se montrer sur beaucoup de terrain quand même Le petit Arnaud Delis le mec n'a à peine 20 piges Et il est déjà fort partout Sprinter de fou, il passe les boss Il est capable de faire des arrivées sur des étapes compliquées Le pavé maintenant Le mec a tout Dommage je reculne le dimanche Il loupe le bon coup On a un groupe de 5 coureurs qui s'extirpent Très très loin de l'arrivée Qui ira jusqu'au bout Donc il aura juste à attendre le sprint final Là où il ira chercher une deuxième place Dans le peloton juste derrière la porte Pour s'adjuger une 7ème place Je ne vais pas vous mentir Moi j'ai très très hâte de le voir sur les Flandriennes Du coup après ce qu'on a vu ce week-end Dans son calendrier il a notamment Ganwebel Game Le Doors de Rovlander Run Paris Roubaix Je crois que c'est les 3 Flandriennes auxquelles il participe Il ira chercher l'une d'entre elles Il y aura d'autres coureurs qui n'étaient pas présents ce week-end Sur ces courses là En tout cas c'est peut-être possible Pour le 3ème coureur Ce n'est pas un coureur Donc ce n'est pas un 3ème coureur T'as capté J'ai beaucoup eu de mal à choisir Du coup j'ai tout simplement choisi de parler du duo Et d'en sortir aucun du lot C'est le duo Godu à la Philippe Bon tout d'abord Julien Il n'avait plus gagné depuis juillet dernier C'était sur le Tour de Wallonie Au sommet du Mur de Ville Je ne sais pas si vous vous souvenez Juste après le Tour de France On le sait On ne va pas en reparler Mais les dernières saisons Surtout les deux dernières de Julien C'est compliqué Entre chute Abandon Un peu de malchance aussi Pas forcément la forme Non plus Sur quelques courses Ça a été un poil plus compliqué pour lui Démondre les petits pics de Lefévert A son encombre Depuis quelques semaines là maintenant Et bien là Il est de retour très très fort En ce début de saison 2023 En s'imposant tout simplement Sur la classique de l'Ardèche Donc première victoire pour lui Depuis juillet Comme je l'ai dit Et au delà de sa victoire Il a surtout montré Que dès que la route s'élevée Et dans les différentes difficultés De la journée Il avait un petit peu retrouvé Ce tranchant Et sa force D'enchaîner les efforts Tout en faisant mal Aux autres coureurs du peloton Il ira ce samedi Sur les stradés bianqués Donc j'ai bien hâte De voir ce que ça donne J'espère pour lui Qu'il sera au même niveau Tout simplement que ce week-end Et si c'est le cas Il peut peut-être Aller chercher un beau résultat Et ensuite Le deuxième homme du duo Bien sûr David Qui lui a été chercher Une belle deuxième place Également sur la classique De l'Ardèche Juste derrière Julien Bon on le savait Au sprint à deux Ça risquait d'être compliqué Ça a été le cas Julien était plus rapide Ça c'était sûr Mais pareil que pour Julien Dès qu'ils étaient dans les difficultés Ils ont mis à mal Tous les autres coureurs du peloton Et la forme monte petit à petit Ce qui est de bonne augure Et pour se mettre en confiance Avant les prochaines échéances En plus de ça pour lui Ce qui est bien aussi Un autre aspect qu'on a vu C'est que dimanche La course a été marquée Par de grosses bordures Il a été à chaque fois Très vigilant Bien aidé par un gros Quentin Paché aussi A chaque fois dans les meilleures places À l'avant du peloton Pour éviter de se faire piéger On sait que c'est un petit peu la vanne Les groupamas Qui sont piégés dans les bordures Là Ça n'a pas été le cas Et il a été très solide Tout au long de la journée Pour aller chercher Et tenir une quatrième place À l'arrivée en Drôme Deuxième à l'Ardèche Quatrième en Drôme Weekend Nickel Maintenant lui La suite de sa saison C'est Paris-Nice Qui démarre dimanche Pour une semaine Entre Paris-Nice Il va devoir se frotter À ce bon vieux Pauillet Et à ce bon vieux Vingue Donc bon Pour la victoire Ça risque d'être compliqué Mais en tout cas Il est en forme Donc c'est cool Et maintenant Comment ne pas parler D'un certain Tim Wellens Ça a été l'un des acteurs Les plus importants Des deux classiques belges Alors c'est pas forcément Si vous n'avez pas suivi les courses Et que vous regardez les résultats Vous allez me dire Wellens Il est aux fraises À l'home loop Akurn Il termine dernier Du groupe de tête Lui qui est nouveau Chez le team UAE En provenance de la loto Il avait passé toute sa carrière Chez la loto C'est nouveau pour lui De changer d'équipe Et bien il a commencé Son aventure avec eux De la meilleure manière Comme je vous l'ai dit Pas forcément de gros résultats À l'arrivée Mais un esprit hyper offensif Et très conquérant On va dire Dès qu'il y avait Des passages importants Ou des secteurs Donc à l'home loop Il me semble qu'il termine Au delà de la 20ème place Entre la 20ème et la 25ème Dans ce gros groupe Qui était arrivé Derrière Van Barl Mais dans les monts Et même entre les monts Dès qu'il y avait des moments Un petit peu important Il était là à l'attaque Et il faisait mal Même à beaucoup de monde Et le lendemain à Kürn C'est pareil Ça a été l'un des rares Très en forme la veille A être dans le bon coup Des 5 coureurs Qui sont sortis Très très loin de l'arrivée Et à tenir jusqu'à l'arrivée Il terminera au final Que 5ème Un dernier de ce groupe Mais il a montré Qu'il avait les jambes Et j'ai trouvé personnellement C'est pour ça Que je l'ai mis aussi haut Et que j'en parle Dans cette vidéo Timo Hélène Trouvé que c'était dans la continuité De son début de saison Où il va chercher une victoire En Andalousie notamment Donc assez intéressant à suivre Comme Julien On pourra le retrouver Sur les stradés Samedi Timo Hélène Et ça c'est très intéressant Sachant que si vous n'avez pas suivi Pogacar s'est retiré Des stradés au dernier moment Pour faire Paris-Nice Et non Tireno Donc Il y a très certainement Une place de leader A prendre chez UAE Et au vu de sa forme Ça ne m'étonnerait pas Qu'il se retrouve leader Pour le moment Il n'y a que Kovie Et David et Formolo D'annoncer chez UAE A ses côtés Donc je pense que Redens Si je devais mettre Une petite pièce Pourquoi pas le voir Pogacar s'est retiré Et en numéro 1 Je vais changer un petit peu Le concept Et la formule On va dire Je n'ai pas Je ne vais pas vous mettre Un coureur en particulier Top 1 Ça me paraît logique On va mettre la Jumbo Visma Complète On va pas se mentir La formation néerlandaise Elle a montré Que c'était tout simplement L'armada A battre sur ses Flandriennes Et sur ses classiques Ils ont un effectif Tellement fourni Et en plus de ça En plus de tous les coureurs Qu'on a vu ce week-end Il faudra rajouter Ce bon vieux Wood Van Aert A l'équation Bon rien que ça Force aux autres Ils ont tellement de leaders Un effectif tellement fourni Franchement Rien que pour aller chercher Une seule classique Face à eux Ça sera un beau petit exploit Donc le week-end A super bien commencé Pour eux Du côté de l'Home Loop Le samedi Puisqu'ils se sont imposés Grâce à Dylan Van Barl Leur nouvel recrut En provenance du team Ineos Donc belle victoire en solitaire Pour lui Dans sa nouvelle équipe Et en plus de ça Derrière Il se paye même le luxe De faire deuxième Dans le peloton Grâce à la porte Et de compléter le pot de jump Au course 1 Deux jumbo sur le pot de jump C'est bon Le dimanche Au rebolote Et même encore mieux Sur Kürn Bruxelles-Kürn Puisque dans ce fameux groupe De 5 Qui se sont joué la gang Et bien il y avait Deux jumbo Tish Bunout Et Nathan Van Ooydong Et ils ont tout simplement Fait la tactique parfaite Ils ont très très bien joué Entre des attaques Machin Un attaque Le tratant Bunout A attaqué pile au bon moment Et ça lui a permis Tout simplement De s'imposer Avec quelques longueurs d'avance Sur Nathan Van Ooydong Son équipier Qui a réglé Le groupe au sprint Donc voilà Course 2 Un doublé Magnifique Et en plus de ça Derrière la porte Ils gagnent même Le sprint du peloton Pour faire 6 Je pourrais même vous parler Du petit week-end sympa De Jonas Wingergord Au Grand Camino En Espagne Qui a tout simplement Gagné toutes les étapes Et le général Mais cette vidéo On se concentre sur les classiques C'est déjà pas mal Et ils en ont déjà assez avec Donc voilà C'était pour moi Les coureurs Et les moments Importants à retenir Du week-end On va pas se mentir On s'est bien régalé Il y avait 3-4 courses Par jour J'ai même pas parlé Du UAE J'avais hésité à vous faire Cette même vidéo Avec les 4-5 coureurs A retenir de l'UAE Je vais pas vous mentir Quand j'ai commencé A écrire la vidéo Et à sortir quelques noms Je trouvais pas ça Très intéressant Il y avait pas grand chose A dire C'est l'UAE On connait C'est du désert C'est du sprint Donc hormis un énorme Remco Evenpool Qui lance très bien sa saison La vidéo aurait fait 3 minutes Donc maintenant Place au Straday samedi En fin de semaine Début de Paris C'est également dimanche Donc la saison Est bel et bien lancée Avec beaucoup de belles courses Donc dites moi Vous à votre tour Dans les commentaires Quel coureur Ou équipe Ou moment Vous avez retenu de ce week-end Sur toutes les différentes courses Du calendrier Et si vous êtes tout simplement D'accord Avec la liste que j'ai faite moi Et puis Je vous remercie tout simplement D'avoir suivi cette vidéo Si vous l'avez apprécié N'oubliez pas le pouce bleu Avant de partir Ça fait très plaisir Ça récompense un peu le boulot N'hésitez pas à vous abonner également Et à activer la cloche Et à me suivre sur mes différents réseaux Tout est en description Et pour ce format On se retrouve très certainement Samedi après l'estradé Sur ce Je vous souhaite une très bonne journée Et je vous dis A très vite Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz